Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans notre nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'album qui s'appelle 5 minutes et des sablés. C'est un album à partir de 3-4 ans. Dans cette histoire, il y a une petite vieille. Une petite vieille qui s'ennuie, qui n'attend plus rien de la vie, qui est chez elle et qui attend en fait la mort. Et du coup, Madame la mort arrive dans sa belle voiture et dit à la petite vieille, « Eh ben, allons-y, je t'emmène. » Mais du coup, la petite vieille, elle se dit, « Bon, j'aimerais bien quand même mettre de jolies chaussures. » Le temps d'aller chercher ses chaussures, elle sert du thé à Madame la mort. Mais elle se dit, « Avec le thé, ça serait encore meilleur avec des petits sablés au gingembre. » Du coup, la petite vieille va faire des sablés au gingembre. Mais le chat est attiré par l'odeur des sablés. Le chat arrive, la Madame la mort et la petite vieille jouent avec le chat. Ensuite, la voisine vient chercher son chat. La voisine arrive, elle joue à la marelle, Madame la mort, la petite vieille, le chat et la petite voisine. Et ainsi de suite, des tas de personnages vont rentrer dans cette cuisine, vont rentrer dans la maison de la petite vieille, si bien qu'à la fin, tout le monde s'amuse, que finalement, Madame la mort, elle se dit que la petite vieille, elle a encore bien des belles choses à vivre dans sa petite vie. Cette histoire, je l'ai beaucoup aimée, parce que déjà, ça nous montre qu'il faut profiter des petits moments de la vie, des petits bonheurs, de manger des bons sablés avec un bon petit thé, de jouer à la marelle avec des enfants, de jouer avec de la laine avec un chat. C'est des petites choses de la vie dont il faut savoir profiter. Ensuite, j'ai bien aimé cette histoire, parce que le personnage principal, c'est une petite mamie. Et c'est vraiment très rare dans les livres pour les enfants, d'avoir des personnages qui sont des petits grands-pères, des petites grands-mères. D'habitude, c'est plutôt des animaux, des enfants. Donc, une petite mamie. Et puis, la mort, c'est aussi un thème rare dans les albums pour les enfants. Et la mort, cette fois, elle ne fait pas du tout peur. Elle vient, elle fait partie de la vie. La vie de la petite mémé, elle est presque finie. Ben, la mort, elle arrive. Et c'est un bon moyen de parler de la mort aux enfants comme ça. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que les illustrations sont à l'encre de Chine. Et elles sont vraiment très, très jolies, très, très détaillées. C'est vraiment des illustrations dont on n'a pas non plus l'habitude dans les albums pour les enfants. Et puis, enfin, le bonus de ce livre, c'est quand même qu'à la fin, il y a la recette des sablés de la petite mamie. Donc, je vous invite à lire ce livre, à faire la recette des petits sablés et à partager ce bon moment avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis, comme la petite mamie. Voilà, merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouveau BookTube. Sous-titrage Société Radio-Canada